Hé, salut tout le monde ! Dans la dernière vidéo sur Minecraft, je vous avais laissé sur votre faim avec ce mystérieux tas de pierres noires que j'avais trouvé à côté d'un village de gros pervers. Donc, après de nombreuses demandes de votre part, voici la suite de mon aventure sur Minecraft. Allez, c'est parti ! Bon, on va commencer par faire l'inventaire. Attends, c'est quoi ce bordel ? Non mais je rêve là ! Qu'est-ce qu'il fout sur mon plumard ? Non mais sans déconner quoi ! On va en profiter pour passer la nuit. Me faire réveiller par un cochon. Dégage ! Mais c'est pas vrai ! Vous avez pas autre chose à foutre que squatter chez moi ? Je pars donc en direction du tas de pierres bizarres près du village. Dans les commentaires de la précédente vidéo sur Minecraft, on me dit que c'est un portail pour le monde d'en dessous. Le nuté. Il me fallait apparemment un briquet pour allumer le portail. Comment je le sais ? Eh bien, j'ai demandé à ChatGPT qui est directement intégré dans mon navigateur Opera GX. Opera GX qui est le sponsor de cette vidéo. Tu me diras, mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres navigateurs ? Attends, je te montre. Tu as accès à tous tes réseaux directement dans la barre latérale gauche. Ton historique, Twitch, Discord, Instagram, X. Tu as aussi accès à GX Cleaner pour nettoyer ton navigateur des cookies ou vider ton cache. Tout est à portée de main. ChatGPT. Ça, c'est vraiment pratique. Parfait pour demander des choses essentielles. Oh merde. Oui, enfin, des vraies requêtes quoi. Il y a aussi un VPN gratuit qui est intégré dans le navigateur. Mais surtout, tu peux le personnaliser. Tu as d'excellents thèmes à ta disposition et plusieurs modes disponibles que tu peux installer. Pour ça, il te suffit d'aller dans paramètres. Gérer les modes, certains te seront déjà suggérés. Mais je t'invite à aller directement dans la boutique. Et là, tu auras accès à des centaines de thèmes différents. Tu sélectionnes et installes. Et tu peux voir directement le résultat. Il y en a même qui font des petits bruits quand tu changes d'onglet ou que tu tapes sur ton clavier. Et si tu souhaites quelque chose de plus personnalisé, tu peux même le créer toi-même. C'est clair et facile d'utilisation. J'utilise moi-même Opera depuis pas mal d'années. Et ça doit faire 6 mois que j'utilise Opera GX. Va l'essayer, c'est gratuit et pas cher. Tu as le lien dans la description. Allez, on retourne sur Minecraft ! Je retourne donc au village. Je dois sûrement avoir ça quelque part, non ? Non, mais sérieux ? Encore toi ! Dégage de mon pétain de lit ! Je suis sûr, c'est un obsédé ce type. Bon, apparemment, j'ai pas de briquet. Ah, mais il revient le gros dégueu ! Voilà, je me fabrique mon briquet et je retourne au portail. Et ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ? En plus de mettre les pierres dans le bon sens, en fait, il faut mettre un coup de briquet sur le bas du portail. Wow ! Alors ça y est, c'est ça le portail pour l'autre monde de Minecraft ? Ça fait vraiment un bruit qui me dit... Faut le con ! Bon, j'en ai pas autant ché pour prendre la fuite, moi. J'y vais ! Progrès réalisé. Aller au fond des choses ? Alors c'est à ça que ressemble le monde d'en bas ? Un ciel bleu ? Des cailloux marrons ? Par contre, ces flammes bleues, ça pue du huck. Ah, ça y est, l'autre commence à me saouler. Dégage ! C'est quand même bizarre comme monde. Merde. Il y a des zombies mi-squelettes, mi-cochons avec des épées goldées. On va essayer de pas trop se faire repérer. Pourquoi l'atmosphère passe du bleu au rouge ? Ça m'a l'air rude ici. Oh putain ! Casse-toi ! Oh la trouille qui m'a foutu ! Comment je l'ai échappé belle, bordel ! Oh mais ça pullule ici ! Je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde ! Mais ça fait même pas trois minutes ! Évidemment, je me réveille au village. Bon, je vais commencer par récupérer mon matos. J'espère que c'est pas trop loin. C'est pas loin, mais ils sont tous là ! Bon, je vois qu'une seule solution à ça, moi. Courir sa mère ! Vite, vite, vite ! Ah, mais c'est quoi qui a pété à côté de moi ? C'est bon, tout va bien. On peut repartir maintenant. J'ai tout récupéré. Attends, c'est quoi ce gros truc là ? Ça m'a pas l'air agressif. On va continuer l'exploration. Il y avait une sorte de petit bonhomme cochon. Je lui dis de dégager, je suis pas ici pour jouer, moi. Je remarque aussi qu'il y avait une forteresse qui s'étend devant moi. Il faut absolument que j'aille voir ça. Wow, pourquoi il y a un truc qui a explosé à côté de moi ? Mais qu'est-ce que... Ah, mais c'est quoi ce bordel ? Mais c'est cette espèce de poulpe géant qui me crache dessus ! Je vais crever là ! Non ! C'est quoi ce bordel ? Pourquoi il m'attaque que maintenant, ce gros dégueu ? Ah, ça y est. J'en ai marre de me retaper la route. Mon stuff est tout éparpillé. C'est vraiment le bordel. Bon, je pense qu'il est temps de faire les choses au sérieux. Je vais faire une petite cabane à l'entrée du TP. Pas envie de me faire avoir une troisième fois. J'en ai ma claque de me taper tout le chemin à chaque fois. Voilà, je le pose là. Et je finis mon petit QG. Il manque plus qu'à sauvegarder le... Mais c'est quoi ce bordel ? Mon lit a éclaté ! Je vais péter un... Après une pause de deux semaines suite à une taquicardie, je décide de retourner dans le Nether afin de récupérer mon stuff. Mon stuff diamant cramé, putain ! J'ai plus rien ! Il ne me reste plus que mes bottes en fin de vie et un briquet. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde de taré ? Non, non, non ! Péri dans les flammes ? Frère, c'est un putain de poulpe qui me crache dessus quand je spawn ! Bon, j'ai plus le choix maintenant. Je dois trouver du stuff dans le donjon. Ça a l'air d'être un peu plus tranquille par ici. Il y a des coffres avec pas mal de trucs, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Mais dans le doute. Bon, par contre, c'est un vrai labyrinthe ce truc. Après dix minutes à chercher la sortie, je finis par la trouver. Ah bah là c'est sûr, je suis paumé. Mais je viens d'où, moi déjà ? Mais quelle galère ! Et les hommes cochons qui n'arrêtent pas de faire des bruits à côté de moi ! Sûrement des fans de notre GG ! Ok, il y a des mobs partout. Il faut vraiment pas que je tombe... Ah non ! Comment j'ai pu merder à ce point-là ? Et merde, il y en a partout. Attends, c'est quoi ce truc qui rebrandit là ? Non, non, mais cherche pas et casse-toi. C'est bon, j'ai réussi. Il m'a repéré. Casse-toi, casse-toi, casse-toi ! Oh, comment je l'ai échappé belle ! Mais c'est quoi cette poisse ? C'est vraiment un monde de dégénérés. A défaut d'un lit, j'ai décidé de mettre au moins un coffre pour poser mes objets dedans. Sauf qu'au retour du Nether, je fis face à deux squelettes. Mais en me cachant derrière le portail, il disparut comme par magie. Ok, remarquez que c'est la première bonne chose qui m'arrive depuis le lancement du jeu. Je finis donc de construire le petit QG pour mon coffre. Bon, il me manque juste une porte que je vais aller récupérer au village. Excuse me, sir. Oh putain, ils étaient là ! Je crois que je n'ai jamais eu autant de poisse dans un jeu. Ma petite porte, j'ai même fabriqué du verre pour mes fenêtres. Oh, on va être bien là ! Les squelettes ont cramé avec le jour. Ça, c'est parfait. Oh putain, casse-toi ! Vite, mets la porte ! Ah merde, elle est trop petite ! Excuse me, sir. Wow, c'est quoi cette épée de zinzin ? Elle est trop puissante ! Ça a peut-être un lien avec le fait qu'elle soit violée brillante. Voilà, c'est parfait. J'ai mon nouveau stuff Gold Day. Oh bordel, il y a des Slenderman ici ? Hors de question que je me fasse avoir par ce truc ! Allez, viens là que je te fume ! Ah ouais, t'aimes pas qu'on te regarde, hein ? Tiens, c'est pour toutes les autres fois. Non, mais cette épée, sans déconner... Oh, mais quoi encore ? Ah non, 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 non ! Détruis pas ma maison ! J'ai l'impression que si je me mets à l'intérieur, il me fout la paix. Bon, ça m'a l'air tranquille. Il était temps pour moi d'explorer un peu. On va essayer d'aller un peu plus loin. Il faut que je descende. Oh merde ! Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. En essayant d'aller récupérer mes affaires, il y a ce gros bruit bizarre à côté de moi. Je sais pas d'où ça vient, mais ça pue du fiacre ! Je récupère le tout. Remets mon stuff Gold qui déchire, et continue mon aventure dans le Nether. Hop, tain ! Attends, j'ai l'impression qu'il ne m'attaque pas si je ne tue pas de mob. Ah, mauvaise théorie ! Dégage ! Vite ! Je décide donc de prendre une autre voie. Sauf qu'un peu plus loin, je tombe sur un truc vraiment bizarre. Hein ? On dirait deux blocs poilus, mille l'un sur l'autre, qui ont des sabots. Ha ! Logique ! Non, mais il faut absolument que je vois ça de plus près ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On va essayer de créer une passere... Oh non 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 ! Mon nouveau stuff ! Je crois que ça peut pas être pire. Mais dégage, putain ! Bon, je vais dormir un peu. Et le réveil n'arrangeait pas les choses. Je pense qu'il était temps pour moi de voir plus grand. D'entreprendre plus grand. C'est pour ça qu'il était temps de commencer un grand voyage souterrain. Alors, je me suis mis à marcher dans le Nether. J'étais parfois seul. Le danger était présent à chaque pas. Des étendues de lave sur des millions de blocs. Des ennemis s'en relâchent. Oh putain de merde ! Même les blocs me trollent ! Non, mais sérieux là ! Je devais parfois créer mon propre chemin. Je devais aller le plus loin possible car chaque bloc parcouru dans ce monde, en valet 8 dans l'autre. Plus j'avançais, plus je tombais sur des mobs dangereux et bizarres. Non, mais c'est pas vrai ! Jusqu'à ce que je tombe sur un nouveau beyond du Nether. La zone rouge. C'est un jeu suédois. Den Rodazonen. Essaye l'anglais pour voir. Bon, tu fais chier là ! The Red Zone. Ah, ça claque mieux quand même là. Non, mais ta gueule. C'est l'endroit idéal pour... Et c'est là que ma nouvelle aventure pouvait enfin commencer. Mais ça, ce sera pour la prochaine... Quoi ? Oh merde ! Casse-toi, casse-toi, casse-toi ! Allez, salut bande de noobs ! Héhéhéhéhé ! Bon, j'espère que la vidéo t'a plu ! J'espère bien ! Car crois-moi, la suivante, elle sera violente ! Étant donné que ce sera sûr. Générique